Alors, M. Valère Bélias, bonjour. Bonjour M. Xavier. Alors, vous allez nous présenter brièvement, vous êtes promoteur d'Argent Livre. C'est quoi cette structure ? Ok, Argent Livre, c'est une structure qui a pour but premier de mettre de la lumière sur les auteurs africains parce que ça part d'une frustration que j'ai eue il y a cinq ans en arrière, en 2017. Parce que vous l'avez dit, histoire, moi je suis étudiant en sixième année de médecine. Sauf qu'en 2017, je me rends compte que par rapport au projet de vie que j'ai, c'est-à-dire d'être acteur dans la santé, pas juste médecin, être acteur dans la santé, je me rends très vite compte que si je veux pouvoir avoir de l'influence dans le système sanitaire, il faut que je puisse avoir une capacité financière suffisamment importante. Il ne faut pas de l'influence. Et donc, je commence à lire parce qu'à la base, je déteste lire. Bizarrement, je déteste lire, mais aujourd'hui, j'ai déjà écrit trois livres. J'en ai déjà accompagné avec mon équipe, plus de 72 auteurs, alors que je n'aime pas lire. Donc, quand je prends conscience de la puissance qui se cache derrière la lecture, dans les livres, je ne lis pas parce que j'aime, mais parce que je me rends compte que c'est une question de vie ou de mort. Donc, quand je prends conscience de ça, je commence à lire de plus en plus. Et très vite, je me dis, bon, ok, je suis étudiant en médecine, donc je n'ai forcément pas beaucoup de temps. Mais à côté, mon intelligence financière, mon intelligence business commence à se développer un peu plus. Je me dis, qu'est-ce que je fais de tout ça, grâce à ma lecture ? Donc, voilà comment je crée, ma copine qui n'est jamais bien loin, je crée la page Facebook Argent Livre. Donc, le but premier, c'était déjà de partager ce que j'apprenais au quotidien. Voilà comment je commence à partager des extraits de livres. Et très vite, je me rends compte que la communauté africaine commence à accrocher. Sauf que, quand il voit ces extraits-là, il me pose la question de savoir, Valère, on a lu tel extrait, tu as dit que c'est tiré de tel livre. Comment on fait pour entrer en position du livre ? Très vite, il me rends compte que toutes les références que je donne sont soit les références françaises, soit des références américaines ou des anglais. Et là, je commence à avoir un pincement au cœur. Je me dis, mais attendez, les Africains, une fois de plus, sont absents. C'est ça. Ça, ce n'est pas normal parce que j'avais deux options. Soit je me disais que s'il n'y a pas de références africaines dans les livres, c'est peut-être que les Africains n'écrivent pas. Ou alors, les Africains écrivent, mais c'est juste qu'ils ne sont pas connus. Pour moi, la première option selon laquelle les Africains n'écrivent pas n'était pas du tout envisagé. Parce que moi, quand j'étais au lycée, j'avais des camarades de classe qui étaient très violents en français. Donc, je refusais d'accepter cela. Donc, je me dis forcément qu'ils écrivent, mais ils ne sont pas connus. Donc, voilà comment je commence à fouiller. Et je découvre certains auteurs africains, Ricardo Kanyama, Claudio Nubici et beaucoup d'autres. Et là, je commence de plus en plus à mettre en avant. Je partage leurs livres, je prends des photos, on expose et tout. Donc, on voit qu'il y a vraiment de l'engouement. Et en parallèle de ça, je partage mes expériences business au quotidien avec les membres de la communauté qui aujourd'hui, on a plus de 250 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Et là, de fil en aiguille, on commence à me poser là, quelqu'un de savoir, Valère, comment est-ce qu'on fait pour faire à la fois les études de médecine et développer un business en parallèle. Et comme moi, je savais qu'à chaque fois que quelqu'un me pose la question de savoir comment on fait trois, qu'on les suspension, ça veut dire que la gagne est plus loin. Donc, tout de suite, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Il y en avait mal à répondre à un par un. Je suis étudiant, je vais me lancer en business. À chaque fois, je répondais, ça devenait lourd. Donc, je décide d'écrire un livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business ». C'est mon tout premier livre. Et là, je me rends compte que ça fait un carton. Ça fait un carton. Il y a beaucoup d'étudiants qui le lisent, qui me disent « Merci, Valère, franchement, on l'a lu. Ça nous a inspiré à lancer, nous aussi, nos propres business et tout. » Et là, je me dis, tiens, il y a quelque chose. Et après, il y a d'autres personnes qui me contactent et me disent « Moi, si je vais écrire un livre, comment on fait ? » Moi, dans ma tête, cerveau orienté, opportunité. Dès qu'on me pose la question de savoir comment on fait, 3.6 pension, tout de suite, je me dis « Comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent avec cette question ? » Donc, voilà comment on sort la première édition de la formation « 28 jours pour écrire un livre et le vendre ». Sachant que mes livres, moi, je les écris pendant plus de 22 jours. Ce n'est pas possible. Parce que je me dis, si une personne a déjà de l'expérience dans un secteur d'activité, une personne qui fait du management pendant 5 ans, qui est coach pendant 10 ans, qui est même, je vais dire quoi, professionnel à la radio pendant 10 ans, il a déjà de l'expérience. C'est ça. Donc, les informations, il les a déjà. Il n'a pas besoin d'aller faire une recherche du futur. Il a tout ce qu'il faut. Mais tout ce dont il a besoin, c'est d'un cadre, c'est des outils, de la stratégie pour pouvoir écrire son livre le plus tôt, le plus rapidement possible. Donc, quand j'ai donc vendre ça, je ne voulais pas leur... Parce que j'ai su plusieurs formations sur l'écriture. Mais très souvent, j'étais déçu. Je n'allais même pas jusqu'au bout. Parce que c'était beaucoup de bavardage sans des outils concrets. Donc, je ne voulais pas recommander ça aux membres de la communauté aussi. Donc, voilà comment on crée la formation. Et on se rend compte que la première édition, on a 21 personnes. Et après cette édition, on a 16 auteurs qui ont déjà leur livre. On se dit, tiens, à la base, moi, je voulais m'arrêter là. Je me suis dit, on le fait et puis basta. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous demandent comment on fait, nous aussi, on veut le faire. C'est comme ça qu'on soit à la deuxième édition, la troisième édition. Et toujours avec quelque part dans la tête, on se dit, il faut que les auteurs africains soient mis en avant. Parce qu'on n'existe pas. Moi, j'étais dans une grande librairie en France. L'une des plus grandes. Il y a des centaines de milliers de livres. Je n'ai pas vu un seul auteur africain. Par contre, quand on va dans nos rues ici, ça pilule d'auteurs américains, français, machin, etc. Et ça laisse à penser que les africains n'ont pas d'expérience. Chose qui est fausse. Alors qu'il y a des africains qui écrivent. Alors qu'il y a des africains qui écrivent. Donc voilà pourquoi on s'est dit, bon, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais on va aller à un autre niveau. Voilà comment on s'est dit, ok, on va créer un événement qui a pour but de ressembler au Festival de Cannes. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est le Festival de Cannes. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, le Festival de Cannes, c'est cet événement-là organisé en France dans une ville qui s'appelle Cannes. C'est ça. Voilà, qui récompense les acteurs du cinéma qui ont le plus brillé au courant de l'année. Donc on dit, ok, les acteurs ont leur événement. Les musiciens ont leur événement. Les footballeurs ont leur événement. C'est ça. Mais on se rend compte que très vite, c'est le divertissement. Mais les auteurs qui ont vraiment de la valeur ajoutée, qui ont vraiment de l'impact, mais ils n'ont pas d'événement. Pour porter leur message. Parce que moi, après avoir étudié la Révolution française, je me suis rendu compte que les auteurs y étaient pour beaucoup. Dans la révolution des mentalités. Donc je me suis dit, ok, il faut que les Africains aient aussi, ils aient leur événement. Voilà comment on s'est dit, ok, on va lancer le week-end de l'écrivain. Un week-end qui se déroule sur deux jours. Et au cours du premier jour, on a les conférences d'édicaces, des auteurs qu'on a déjà eu accompagnés, pour montrer aux gens que ce n'est pas du vent. Ce sont des choses qu'on a déjà eu à faire. Et maintenant, on leur présente des résultats avec des auteurs qui, comme eux, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui sont entrepreneurs, il y en a même qui sont salariés, mais qui ont quand même trouvé du temps, parce que c'était important, pour écrire des livres, pour partager leur expérience. Et quelque part, lorsqu'on partage son expérience au travers d'un livre, c'est aussi sa notoriété qui prend vraiment de l'envol. Surtout quand le livre est bien fait. Donc voilà comment on crée ce week-end. Le premier jour, c'est du partage d'expériences, c'est des conférences et des dédicaces. Et le deuxième jour maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est au cours de ce deuxième jour-là, qui est le 6, l'espace culturel du Donné, que maintenant, on leur présente les nouveaux outils qui sont vraiment révolutionnaires pour écrire un livre inspirant et le vendre en 28 jours top chrono. Ok. Alors, on va venir un peu sur ce site web sur lequel vous faites, vous développez un peu les outils, vous donnez une fenêtre aux auteurs pour qu'ils puissent un peu... Alors, comment vous arrivez à toucher les auteurs ? Vous avez parlé de la... Comment on appelle ça ? Du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs africains. Oui, c'est ça. Comment faire pour que ces auteurs-là puissent avoir de la lumière et être lus ? Comment on arrive à intégrer votre site et pour pouvoir se faire voir, si on peut le dire ainsi ? Ok. Bon, notre site, c'est argentlige.com. En un mot. Et comment faire pour donner de la visibilité aux auteurs ? En effet, on travaille dessus. Ça fait un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, le digital, tout ce qui est Facebook, YouTube, c'est à la portée de tous. Même pour ceux qui n'ont pas assez de moyens d'appeler. La preuve, moi, j'ai démarré, j'avais un téléphone portable. J'étais lambda. Personne ne me connaissait. Mais dès lors qu'on sait comment se servir de ces outils-là, franchement, on peut aller très loin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au Burkina Faso, c'est grâce au digital. Après le Burkina Faso, on se rend au Cameroun, c'est grâce au digital. Après le Cameroun, on retourne en France pour organiser le même événement à Paris, c'est grâce au digital. En fait. Donc, le digital, c'est bien. Mais au bout d'un moment, si on veut vraiment que nos auteurs aient une certaine visibilité, il faut maintenant utiliser des médias conventionnels tels que la radio. Bien, on vous remercie de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. La télé et même la presse écrite. Et donc, quand on a eu... Parce que plus on avance, plus on se rend compte de ces ouvriers-là. Et donc, on se dit, il faudrait qu'on réussisse à toucher ces médias-là pour donner de la visibilité à nos auteurs. Nos auteurs, ici, on a eu quelques difficultés. Mais au Cameroun, on a des auteurs déjà qu'on fait passer à la radio, à la télé. Tout ça, ça participe à bâtir la notoriété de l'auteur pour que son livre soit connu. Donc, c'est sur ça qu'on bosse. C'est vrai, on ne va pas le manquer. Ça nous prend beaucoup de temps. Et organiser un tel événement nous prend beaucoup d'argent. Et on n'est pas financé. C'est vraiment un fonds propre. Bon, on a investi plus de 8 millions à ce jour à l'instant où je parle. Mais on se dit non. Nous, on a une mission. Nous, on a aligné. Et on va aller jusqu'au bout. OK. Alors, on va revenir sur l'événementiel, le week-end de l'équivalent qui a lieu ce vendredi 5 août et samedi 6 août. Alors, vous avez parlé un peu du contenu. Alors, pour un étudiant ou un élève qui vous a écouté, qui a aussi certainement ces éléments qu'il a eus à collecter, qu'il veut écrire. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le convaincre de venir à ce rendez-vous pour pouvoir... Parce que quand vous dites écrire un livre en 28 jours, c'est quand même... C'est étonnant à vue d'oeil. Concrètement, comment... Quel contenu pour ces élèves et étudiants qui vous écoutent et qui aimeraient venir au gain de l'écrivain. D'accord. C'est vrai que d'entrée de jeu, quand on dit 28 jours pour écrire un livre, j'en trouve que c'est quasiment impossible pour la simple raison qu'on nous a trop mystifié l'écriture. On nous a vendu l'écriture d'un livre comme étant un truc tellement compliqué, il faut passer des heures de recherche. Ça dépend du type de livre. Mais pour une personne qui veut partager son expérience à lui, et comme je l'ai dit plus tôt, les informations, vous les avez déjà. Donc, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de retranscrire ça sous forme de livre. Et tout ce dont vous avez besoin, ce sont des outils, c'est du cadre qu'il faut et de la stratégie aussi. Parce qu'écrire un livre, c'est bien. Tout le monde peut le faire. Maintenant, comment le rendre intéressant? Comment le vendre? C'est là aussi tout le challenge. Et c'est pour ça qu'on accompagne à tous ces niveaux-là, au niveau de la formation et au niveau de l'accompagnement. Parce qu'on s'est rendu compte que très souvent les auteurs, quand ils finissent, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Sauf que non, on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on les a fini d'écrire, on les accompagne pour la communication et même au niveau de la vente. Donc, pour un étudiant, pourquoi est-ce qu'il devrait, pour pas qu'un étudiant, parce qu'il ne faut pas croire que ça sera à tous les étudiants, même les travailleurs. Pourquoi est-ce qu'il devrait venir? Un, il faudrait déjà qu'il sente qu'il a envie de partager quelque chose avec les autres. Parce que si quelqu'un n'a pas envie de partager quelque chose avec les autres, ce n'est pas la peine qu'il vienne. Voilà. Donc, nos conférences, nos formations, ne s'adressent pas à tout le monde. Il faut déjà qu'il ait envie de partager quelque chose avec les autres. Deuxièmement, il doit venir à cet événement pour la simple raison qu'il n'en trouvera pas un autre. Il ne trouvera pas une équipe comme la nôtre qui est autant disposée à l'accompagner de A à Z. Et quand il dit ça pèse mes mots, on a bon à chercher, on a trouvé ça nulle part. Des équipes dévouées comme nous, avec un niveau quand même, je trouve qu'on fait des choses assez professionnelles, on met vraiment la qualité en avant. Ça a aussi son coût. Est-ce que le coût est supportable par le citoyen lambda par rapport à cet accompagnement? Ça dépend. Si la personne a vraiment envie, elle va venir. On veut des personnes qui ont envie. D'ailleurs, peut-être que certaines personnes ne s'en rendent pas compte, mais à la base, le programme qu'on partage avec eux, ce sera la première fois que je le dis publiquement, en Europe, lorsqu'on le fait, c'est qu'il y a une Europe. On se dit, on vit en Afrique pour une première fois qu'on va faire cadeau. Cadeau, ce n'est pas que gratuitement, gratuitement, parce que si on fait gratuit, on ne mesure pas la valeur de la chose. Pour une personne qui veut participer au jour 1 du week-end de l'écrivain, c'est juste 10 000 francs. C'est gratuit dans la mesure où, en payant ces 10 000 francs, il a un livre offert. En plus, le livre qui est à la base coûte 10 000. En payant ces 10 000 francs, il a un livre et il assiste à tout l'événement. Il n'y a rien qui inspire plus que la vie d'une autre personne. En étant là ce jour-là, il pourra écouter d'autres personnes comme lui qui pourront l'inspirer. Les gens disent qu'ils veulent changer, mais ils n'ont pas prêt à faire ce qu'il faut pour changer. Ce n'est pas possible. Si vous voulez changer votre manière de penser, votre manière d'agir, il faut déjà fréquenter une certaine catégorie de personnes. Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Déjà, il faut assister à ce type d'événement pour comprendre qu'il y a autre chose. Même pour commencer à rêver. Il y en a beaucoup qui ont le cerveau constipié. Le rêve, c'est pour eux. Quand tu leur demandes de rêver, ce n'est pas possible. Pourtant, les jets privés, les avions, les Rolls Royce, ce n'est pas pour les animaux. Donc, il faut venir à ce type d'événement. Ok. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit, soit aux autorités ou à des annonceurs qui vous accompagnent dans l'organisation de l'événement ? Un dernier mot pour eux. Moi, j'ai envie de leur dire merci, mais surtout, j'aimerais d'abord dire merci à mon équipe. Parce que j'ai une équipe de folie. j'aimerais d'abord dire à mon équipe merci de m'avoir fait confiance parce que cette folie, je l'ai démarré seul. Et de voir des gens qui parfois nous accompagnent sans qu'on ait besoin de les payer, moi, je me dis que c'est énorme. Donc, moi, je leur dis merci. Par rapport aux autorités, je leur dis merci aussi pour leur hospitalité parce que peut-être que les Burkinabés ne s'en rendent pas compte, mais s'il y a quelque chose qui m'a marqué, j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est que les Burkinabés sont très simples. Les autorités Burkinabés sont très simples, très ouvertes, très accessibles. Je ne vais pas citer le nom du pays ici, mais il y a des pays en Afrique où vraiment, pour rencontrer une autorité, c'est la croix et la bannière. Pourtant, on ne vient pas demander quoi que ce soit. On vient juste pour qu'ils nous aident à apporter ce qu'on a apporté pour que les choses se passent mieux. Donc, j'ai envie de leur dire merci. Et si je peux me permettre, je n'ai pas parlé du jour 2. C'est que le jour 2, par contre, ceux qui veulent assister au jour 1 et au jour 2 du week-end de l'écrivain, c'est 50 000 francs. Donc, avec 50 000, vous assistez au jour 1 et vous avez aussi assistez au jour 2. Alors, pour ceux qui veulent bénéficier de l'accompagnement de 28 jours, ça, par contre, c'est uniquement pendant le jour 2 qu'on leur expliquera comment va se passer l'accompagnement. Donc, voilà ce que je dirais. Ok. Alors, on va présenter brièvement votre structure Argent Libre. Vous dites que vous êtes basé en France. C'est cela. Comment on fait pour vous contacter ? Ok. Argent Libre, on a déjà un site internet argentlivre.com. Normalement, il y a tous nos contacts. On a une page Facebook Argent Libre. On a une chaîne YouTube Argent Libre. Par contre, si les gens veulent des numéros de téléphone, c'est le 0033 624 58 90 74 via WhatsApp ou bien même par téléphone direct, c'est possible. ou alors le 0033 784 75 79 81. Ok. En tout cas, merci à vous, M. Valère Bélias. J'appelle que vous êtes promoteur de ce site Argent Libre, un site qui fait la promotion des livres et tous ceux qui veulent entreprendre dans le domaine de l'écrivain. C'est ça. Le week-end de l'écrivain. Sous le haut patronage de la ministre de la communication, Mme Valérie Caboret, Argent Libre s'invite enfin au Burkina Faso pour un événement inédit baptisé, le week-end de l'écrivain. Au cours de cet événement, vous découvrirez des outils révolutionnaires pour écrire un livre impactant et le vendre en 28 jours top chrono. Rendez-vous le 5 et le 6 août 2022 à partir de 14h à l'Espace Culture à Dieu Donné de Ouagadou. Au programme, méga conférence sur l'écriture, partage d'expérience, dédicaces et networking. Pass Silver, 10 000 francs CFA, Pass Gold, 50 000 francs CFA. Invité d'honneur, coach Simon Weidraogo et Saman Naba Clément, pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet argentlivre.com ou contactez-le 6157-7347 ou 6401-70-76. Un événement sponsorisé par Argent Livre, Imeris et la Startup Academy. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.